C'est-à-dire qu'ils n'aboutissent jamais, puisque l'IGPN est saisie, l'IGPN fait bien son enquête, ça c'est pas une difficulté, mais elle s'arrête toujours juste avant qu'on puisse passer à l'identification d'auteur potentiel de l'acte. Ensuite, là, la décision, elle est, je vais dire, politique, entre guillemets, c'est-à-dire qu'ensuite le dossier est renvoyé au ministère public, qu'il a fait un choix, soit il demande à l'IGPN de pousser les investigations et d'essayer d'identifier les personnes, soit il classe sans suite. En tout cas, sur Nantes, sur 15 dossiers déposés environ, ça a toujours été classé sans suite. Et lorsqu'on obtient la copie de la procédure, ensuite, on se rend compte que dans de nombreux cas, il aurait été possible de pousser un peu plus loin les investigations, tout simplement d'entendre les policiers présents sur place, qui sont identifiables, et technique d'enquête classique, par confrontation, par recoupement, essayer de comprendre ce qui s'est passé et qui a porté les coups. Mais ça, c'est toujours ce stade ultime et toujours refusé, tant par le parquet que par l'IGPN.